Sud Radio Bercoff dans tous ses états, midi 14h, Guillaume Bigot Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un très bon week-end Pascal comme mon ami André Bercoff Alors aujourd'hui c'est Bercoff dans tous ses états, mais je suis Guillaume Bigot et on va passer deux heures ensemble Et l'esprit d'André Bercoff évidemment va flotter sur cette émission On va commencer par un sujet inquiétant, des plus inquiétants, la jeune génération est-elle biberonnée à la pornographie Alors pour en parler, je vais recevoir la sexologue Thérèse Argot, auteure de Tout le monde en regarde, ou presque, vous avez deviné quoi Comment le porno détruit l'amour, aux éditions Albain Michel Alors que la Russie vient d'être frappée par le djihadisme, la France sera-t-elle la prochaine sur la liste ? On va en parler, évoquer ce risque, essayer de le mesurer avec Claude Moniquet, le président du Centre Européen pour le Renseignement Stratégique et la Sécurité Ancien agent de la DGSE, il nous aidera à répondre à cette question inquiétante Les perles, les perles du jour, alors qu'on cherche partout des économies pour réduire le déficit On apprend que les costumes du président de la République voyagent au Brésil, sans lui, mais mobilisent une place en classe business, édifiant On va, ce sont les bravos, parler de l'observatoire de l'immigration et de la démographie de son président Nicolas Monti Qui brise un tabou, à mon avis à juste titre, dans une tribune du Point sur le coût de l'immigration pour la France Il dénonce un angle mort dans le plan d'économie du gouvernement, instructif, vous allez voir Les huées, les huées, eh bien, on va se rendre en Écosse, où le Premier ministre écossais, Oumza Youssef, lance à l'occasion du Ramadan une prière musulmane Alors, bien sûr, c'est son droit le plus strict de musulmans, mais il le fait depuis le bureau du Premier ministre Étrange, non ? Face à face, enfin, on va parler d'un sujet, évidemment, très grave, très douloureux pour certains Le cancer, avec l'ancien chef du service de cancérologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière L'ancien patron de l'Institut National du Cancer, David Kayat Qui sort un livre absolument fascinant, qui s'appelle Je m'appelle Anna, aux éditions Albain Michel Il fait d'une cellule cancéreuse quasiment l'héroïne de son livre Voilà, et pour Bercoff dans tous les états, c'est tout de suite Sud Radio C'est Alexandre Devecchio, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio Vous êtes 900 000, soyez de plus en plus nombreux, merci Sud Radio, parlons vrai Sud Radio, dans tous ses états Le fait du jour Bon, cette entrée en matière est assez amusante, divertissante Mais on va parler quand même d'un sujet assez grave C'est que de plus en plus de jeunes en France consomment de plus en plus de pornographie Et on va en parler avec Thérèse Argaud, qui est sexologue et auteure de nombreux essais consacrés à la sexualité, au couple, à la vie affective Et vous publiez, là, tout le monde en regarde, ou presque, comment le porno a détruit l'amour aux éditions Albain Michel Bonjour Thérèse Argaud, et bienvenue Bonjour, merci de m'accueillir Je vous en prie, c'est un plaisir Enfin, c'est un plaisir, sauf que là, on ne va pas parler vraiment de plaisir On va parler d'un plaisir un peu... Vous dites que la pornographie, c'est un peu le McDo du désir ou du sexe, c'est ça ? Le McDo du sexe, alors on aime bien prendre un McDo, c'est très bon Sur le moment, vous avez déjà remarqué que juste après, on se sent hyper mal Surtout si on l'a ajouté avec du Coca, etc On se dit, non, plus jamais, je prendrai un McDo On sent que vous avez déjà mangé du McDo Ah mais moi, chaque fois, je me dis, plus jamais un McDo Et j'y retourne, et j'y retourne Trop tard Et comment est-ce qu'en fait, voilà, on peut avoir un plaisir immédiat Mais après, il peut avoir une sensation très désagréable Qui peut nous encombrer Et c'est le cas avec la pornographie Qui apporte sur le moment un plaisir Très intense Mais après, qui laisse un goût amer Et qui laisse des conséquences assez graves dans notre cerveau Mais là, plutôt que de parler des fast-foods On pourrait dire, finalement, que c'est un peu comme le tabac ou l'alcool C'est-à-dire encore que les adultes peuvent gérer peut-être le tabac ou l'alcool Mais si les enfants très jeunes se mettent au tabac ou à l'alcool C'est gravissime Là, les dernières données de l'ARCOM, alors là de 2022 2,3 millions de mineurs consomment régulièrement de la pornographie Dès 12 ans, dès 12 ans, ils passent une heure par mois Il y a 36% d'augmentation de la consommation de la pornographie Par des jeunes de moins de 12 ans C'est édifiant Oui, vous êtes parents, vous êtes grands-parents Restez bien attentifs à ce qu'on est en train d'aborder comme sujet Parce que c'est un nouveau phénomène de société Pourquoi nouveau ? Avec l'arrivée des smartphones, des moyennes télécommunications modernes N'importe quel enfant Je dis bien enfant C'est-à-dire même de moins de 12 ans et adolescents Ont accès à des millions de vidéos pornographiques Quand ils veulent, comme ils veulent, autant qu'ils veulent Et ça a complètement changé Donc quand on parle de pornographie aujourd'hui On ne parle pas de ce qu'on a connu nous à l'époque Et je fais moi-même ma vieille J'adore dire ça aux ados Moi j'ai 39 ans, à mon époque On n'avait pas encore internet Et cet accès-là, il imitait la pornographie Il fallait user de stratégie pour voir du contenu pornographique Là aujourd'hui c'est le contraire C'est celui qui n'a jamais vu de porno Qui est assez anormal Qui est un itinéraire vraiment étonnant Parce que tout le monde a déjà vu des images pornographiques Et vous dites dans votre livre Que ce n'est plus le porno mignon du samedi soir Pour ton mignon du samedi soir C'était sur des chaînes cryptées On ne voyait pas toujours tout très bien Mais en réalité Peut-être commencer par une question qui vous paraît être un peu banale Mais qu'est-ce que c'est la pornographie ? En fait la pornographie C'est quelque chose à une époque qu'on ne veut pas voir Mais là l'hyper-sexualité on la voit partout Est-ce que le porno reste porno ? Alors vraiment c'est important de définir Ce qu'on appelle pornographie La pornographie ce sont des images Qui sont fabriquées Qui mettent en scène des fantasmes sexuels Pour provoquer instantanément Chez celui ou celle qui regarde ces images De l'excitation sexuelle en vue de la masturbation La pornographie est un support à la masturbation Avec ce caractère immédiat C'est-à-dire qu'on voit ces images On a de l'excitation Et ça permet d'avoir recours à la masturbation C'est ça la pornographie A la différence de l'érotisme L'érotisme c'est une production artistique Qui vise à éveiller le désir Qui vise à développer l'imaginaire La sensualité qui met en scène le désir charnel On ne se masturbe pas directement Devant une production érotique C'est-à-dire que quand on va au musée Voir des tableaux érotiques Normalement on ne se masturbe pas Si on fait ça en prison Ce n'est pas du tout fait pour Alors que la pornographie oui C'est pour ça que ça n'a pas le même effet C'est-à-dire que quand on regarde L'image pornographique Il y a un acte sexuel qui est vécu La masturbation est un acte sexuel Voilà Et donc en fait finalement Le cerveau ne fait pas la part des choses Entre ce qu'il va regarder Et ce qu'il aura vécu Pourquoi ? Parce que ça vient brouiller En fait le rapport au réel D'une certaine façon Pour le dire assez simplement Pour le cerveau Regarder c'est faire Parce qu'au moment où il regarde L'image Il a tout de suite dans son corps Une sensation de plaisir Le fameux shoot de dopamine Qu'on obtient quand on a un orgasme Il ne fait pas la part des choses Et c'est pour ça que les conséquences Ne sont pas les mêmes Que n'importe quelle autre production artistique Même un film violent Immensément violent On n'a pas une kalachnikov dans les mains En train de tirer sur tout ce qui bouge Donc il y a une différence Entre la sensation corporelle Et l'image que je regarde Et ici la frontière Elle est floue Elle est même de plus en plus floue Puisqu'en plus on peut parler De tout ce qui se produit actuellement Avec des casques de réalité virtuelle Etc On est au début de tout ça Mais ça arrive vraiment De plus en plus Et donc voilà C'est pour dire que Ces images ne sont pas sans conséquences Et que faire la part des choses C'est quasi impossible Pour les enfants et les adolescents Donc ce que vous dites C'est que de toute façon Même pour les adultes Ce n'est pas nécessairement Très sain Il y a un côté un peu dérivatif A une sexualité Qui implique Qui implique quoi ? Qui implique l'autre Qui implique la véritable Le partage Qui est l'acte sexuel Avec un autre adulte Oui En fait C'est assez intéressant Ce qui est passé ces dernières années En 2016 Je sors un livre Chez Albin Michel Une jeunesse sexuellement libérée Ou presque Où je parle des adolescents Et de leur consommation de pornographie A l'époque Je m'inquiète beaucoup De la consommation des enfants Et des adolescents Je vois les conséquences Dans leur développement psycho-affectif Et dans mon cabinet Parce que je suis aussi Sexologue, thérapeute de couple Je reçois des adultes Qui viennent me voir En me disant Ah vous êtes la seule thérapeute Qui parlait du problème de la pornographie On vient vous voir Parce qu'on sent bien Qu'il y a un souci avec ça Et j'accueille énormément d'adultes Énormément énormément Et je me rends compte Que le problème N'est pas seulement chez les enfants Il est aussi chez les adultes Ce qui est mauvais pour un enfant Ne devient pas soudainement bon Pour un adulte Ceux de 2016 ont grandi Entre temps Exactement Et c'est ça qui est très très intéressant C'est de voir que cette génération On peut l'appeler la génération Youporn Maintenant on regarde Et puis Youporn Il y a d'autres plateformes Mais cette génération Qui a grandi On parlait de la génération X d'ailleurs Exactement Qui a grandi avec la pornographie Aujourd'hui ce sont des adultes Qui sont des très gros consommateurs Et en fait L'industrie pornographique A eu cette idée Absolument géniale Mais dans le sens machiavélique C'est que Pour faire en sorte Qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs Qu'ils reviennent souvent Qu'ils restent longtemps Sur la plateforme Afin de générer un chiffre d'affaires Important Grâce aux espaces publicitaires Qui sont vendus sur ces plateformes Et bien Ils exposent des enfants Et des collégiens Et des lycéens On va relancher ce qu'on appelle Le mécanisme de la récompense Ça veut dire que l'enfant Va commencer à s'habituer A voir ces images Et on s'assure ainsi Que le phénomène d'addiction a pris Et pourra continuer à l'âge adulte C'est comme la cigarette Vous en avez parlé Si on habitue un enfant Un collégien A fumer sa première cigarette Ou un lycéen On s'assure quand même Qu'il sera un gros consommateur A l'âge adulte Si vous commencez à fumer Votre première cigarette A 39 ans Pas du tout Il y a une maîtrise de la consommation Qui peut arriver à l'âge adulte Oui bien sûr C'est pour ça que la pornographie Est interdite Je dis bien interdite Au moins des 18 ans Donc c'est quand même C'est pas 15 ans C'est 18 ans en France Et par contre Elle est autorisée Au plus de 18 ans C'est pas parce qu'elle est autorisée Qu'en un coup Elle devient soudainement bon Je réinsiste là-dessus Mais simplement Voilà on pense Que l'adulte va être capable De pouvoir faire la paire des choses Face à un produit Qui est hyper addictif Ça c'est Vous expliquez Qu'il y a un phénomène d'addiction Et que finalement Comme dans l'addiction à la drogue Il faut augmenter la dose à chaque fois Oui En fait le cerveau Va être saturé d'images sexuelles Mais déjà On grandit à une époque Nos enfants Ils grandissent dans des villes Où ils voient Mais des dizaines Voire des centaines D'images à caractère sexuel Dans la journée Je veux dire Entre la publicité Pour la femme en lingerie Ou je sais pas Ou la vente d'une voiture Qui a aussi un caractère sexuel Bon On est dans une société Hyper sexualisée Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Le cerveau ne ressent pas Une excitation sexuelle En voyant une femme en lingerie Je veux dire C'est devenu bateau Banal Pour ressentir l'excitation sexuelle Il faut transgresser davantage Et en fait On va transgresser De plus en plus Les interdits sexuels Pour ressentir l'excitation sexuelle En vue de cette fameuse masturbation Et ce qu'on peut observer actuellement C'est que les fantasmes Qui sont visionnés Sur ces plateformes Pornographiques Sont de plus en plus Violentes 90% des images Concernent Des violences explicites Donc on n'a pas du tout Le porno On fait l'amour dans les champs Et c'est trop mignon C'est pas du tout ça Et quand j'ai violence Je ne vais pas vous décrire Parce que je n'ai pas envie De choquer nos auditeurs Mais quand on dit violence C'est vraiment violent Donc il y a une escalade Il y a une montée aux extrêmes Parce que le cerveau va chercher toujours Il va toujours avoir besoin de plus Toujours plus Et finalement l'industrie est prise au piège Parce qu'elle doit servir un client Qui est insatiable Ça ne s'arrête jamais Le besoin de sexe Il y a une sorte de plafond Il y a une érosion Et il faut augmenter la dose Il faut augmenter la dose Alors une fois qu'on n'arrive plus A ressentir l'excitation En regardant la pornographie Il y a la suite logique C'est évidemment la consommation de prostitution Ça moi je le vois tout le temps dans mon cabinet Alors ça commence par Les carmen girls etc Donc une prostitution encore toujours un peu filmée Et puis après on va passer Aussi à la prostitution Je veux dire en présentiel etc On connait tout ce qui est salon de massage Il y a plein d'autres moyens Combien d'hommes C'est-à-dire que c'est un chemin Vers la sexualité déviante Déviante Ça c'est vous qui dites déviante Moi je dis aussi que c'est une sexualité Qui n'est pas ordonnée à l'amour Le voir payer c'est quand même un peu bizarre Mais oui c'est ça En fait c'est une sexualité Qui n'est pas ordonnée à l'amour Qui est une sexualité Qui est tournée vers soi Et c'est ça qui est le plus triste D'ailleurs il y a une philosophe Qui était ma directrice d'études Quand j'ai fait mes études de philosophie Parce qu'avant d'être sexologue Je vais d'abord faire des études de philosophie Elle s'appelle Michaela Marzano Qui avait écrit un livre Qui est très intéressant Qui s'appelle La pornographie ou l'épuisement du désir Et donc elle parle vraiment Comment ça vient épuiser le désir Puis moi je poursuis ses travaux En parlant de vraiment Comment ça vient détruire l'amour Nos relations d'amour Et on le voit très concrètement Aujourd'hui dans nos sociétés On comprend bien le mécanisme Et on comprend bien On va revenir un peu sur la jeunesse Pourquoi vous dites aussi dans votre bouquin Que c'est quand même pas si compliqué Ni techniquement ni juridiquement De mettre le haut là Ne serait-ce que pour protéger la jeunesse Et d'appliquer la loi De juste appliquer la loi Alors on a maintenant cette idée Que la loi c'est pas nécessairement fait Pour être appliquée Mais enfin passons Donc c'est plus vraiment la loi Mais pourquoi ça ne se fait pas ? On a parlé de l'Union Européenne Qui était en train de cogiter Sur la domestication des réseaux sociaux Et de tout ce qui est produit en ligne Et le gouvernement vous en a parlé aussi Que se passe-t-il ? Je pense que Enfin c'est partie de mes futures idées Mes idées pardon C'est que je pense qu'il va falloir Attaquer le gouvernement Pour inaction politique Et inaction envers la protection des mineurs Parce que pendant qu'on fait des rapports Et encore des rapports Pour nous dire que oui effectivement C'est pas si bien Des générations d'enfants Sont sous l'emprise de cette industrie pornographique Et ne se passe rien Mais quelle lenteur Pourquoi ils ne font rien ? Pourquoi ils ne font rien ? Il y a différentes raisons Alors on ne peut pas dire Que c'est pour une question d'argent Parce qu'en général Ces gros tubes On paye leurs impôts Enfin je ne sais pas quoi Ils sont dans des paradis fiscaux Donc finalement Ce n'est pas en France Que ça n'apporte pas d'argent A la France Presque rien Donc on ne peut pas dire Que c'est vraiment ça l'enjeu C'est un enjeu idéologique C'est parce qu'encore Dans l'inconscient collectif La pornographie est associée A la libération sexuelle Et interdire la pornographie aux mineurs C'est comme une entrave A notre liberté sexuelle Et c'est ça que je dis Je redis Et je re-redis C'est que ça n'a aucun lien Avec la liberté C'est un tabou Et c'est une question idéologique Interdire la pornographie C'est tabou Mais oui parce qu'en fait Interdire la pornographie Déjà pour les mineurs En tout cas protéger les mineurs De ces images Moi je ne me battrai pas Pour interdire la pornographie Chez les adultes Ça ne sert à rien Je pense qu'on est responsable De ce qu'on fait Quand on est adulte Comme pour le tabac Ou n'importe quel autre produit Mais ce qu'il faut absolument C'est protéger les mineurs Mais vous savez C'est un enjeu juste idéologique C'est-à-dire encore Quand aujourd'hui On s'alarme On s'inquiète Que des mineurs voient Des images pornographiques On peut encore traiter De réac De conservatrice Moi c'est comme ça Que je suis traitée Je suis une réac Une conservatrice Parce que je dis Qu'il faut faire un truc Par rapport à la pornographie Et je n'ai pas le soutien massif Des féministes Des néo-féministes actuellement Parce que Quand même Tout ça est associé A l'univers De la libération sexuelle Et on n'attaque pas Un symbole de libération sexuelle Et moi je vous dis Que ça n'a rien à voir Avec la libération sexuelle Au contraire C'est tout le contraire Et c'est parce que Moi je suis très pro-sexe Et pro-liberté sexuelle Que je suis anti-pornographie Pour les mineurs Parce que ça vient Déformer le rapport A la sexualité Et ça les empêche D'avoir une sexualité Qui soit libre Qui soit heureuse Qui soit épanouie Et qui se vive aussi Dans le grand plaisir Qu'est-ce que vous voyez Dans vos cabinets Des jeunes Des gens très très jeunes Qui sont Je me souviens d'avoir lu ça Sous votre plume Une fille de 11 ans Qui disait Non c'est terrifiant Allez-y raconter Non oui j'en ai plein J'ai plein d'histoires Evidemment Des très jeunes Des enfants moins de 10 ans Des jeunes adolescents Et puis alors des adultes Ce qui me frappe le plus C'est que tu ne peux jamais Quand je dis jamais C'est jamais Imaginer C'est qu'un enfant Ou un adolescent Ou un adulte Vient dans sa sphère intime Et sexuelle Ça veut dire que tu ne peux pas Te dire au faciès Ah bah alors là C'est sûr qu'il regarde du porno Ou elle C'est sûr qu'elle en regarde Tu ne peux pas savoir Et donc tu vois en consultation Des enfants Mais tu donnerais le bon Dieu Sans confession Tu vois des adultes Vraiment le bon père de famille La mère de famille parfaite Et tout Qui regardent du porno Ultra trash Mais ils cachent tellement bien leur jeu Et c'est pour ça Qu'on doit en parler publiquement Parce que c'est une drogue Qui ne se voit absolument pas Et tu ne peux jamais savoir Si ton enfant en regarde ou pas Juste comme ça Avec quelques petites impressions Il faut absolument en parler Il y a un lien Entre cette montée en puissance De la consommation De pornographie Chez les jeunes Et ce problème Du consentement Mais évidemment Qu'il y a un lien Et c'est pour ça que moi Je n'en peux plus Je passe Ça fait 20 ans que je fais ça Parce que je fais ça depuis toujours Chaque semaine Je suis dans des lycées En France et à l'étranger Pour aller faire de l'éducation affective Relationale sexuelle Chez les adolescents Et je leur parle Systématiquement du consentement Mais il y a quoi De devenir fou Ils sont biberonnés au porno Où évidemment C'est la culture du viol Qui est représentée Et en même temps Dans une société Où on dit que le consentement C'est indispensable Comment on fait Quand on est un jeune garçon Et une jeune fille Dans cet état là Il y a de quoi Des schizophènes On a quand même Arrêt sur image On a un paradoxe assez fou C'est-à-dire qu'on a une société D'un côté Qui ne fait rien Pour que des gamins de 10 11, 12 ans Voient de la pornographie La plus trash La plus sale La plus horrible Et de l'autre côté De jeunes adultes Il faudrait qu'ils s'envoient un SMS Exactement Ce type contractuel Exactement Mais il y a quoi De devenir fou Mais on est chez les fous Actuellement C'est pour ça que je sors ce livre C'est pour ça que je viens vous voir Parce qu'on est chez les fous Quand est-ce que ça va s'arrêter Cette folie Mais ceux qui en payent les conséquences Ce sont nos propres enfants Hier soir je dînais avec mes trois enfants Je ne sais plus pourquoi On parlait de tout ça Je disais c'est quand même fou Parce qu'à mon époque J'adore faire ma vieille en ce moment C'est ma petite crise de la quarantaine J'adore faire ma vieille Et je dis À mon époque On parlait contraception On parlait avortement Et on parlait sida À votre époque C'est pornographie Et consentement Qui sont les sujets majeurs De votre génération L'époque a changé Et à nous de nous adapter Et puis surtout de proposer Des choses efficaces Pour les aider ces enfants Ce que vous nous racontez Est inquiétant Mais fascinant aussi On va marquer une pause publicitaire Une petite pause publicitaire On revient dans un instant On continue de parler de sexualité Chez les ados Avec Thérèse Argot Et puis vous Vous aurez la parole 0826 300 300 A tout de suite sur Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Vrai Sud Radio Parlons vrai En ce moment Sud Radio Bercov Dans tous ses états Midi 14h Guillaume Bigot Thérèse Argot On parlait de cette épidémie De la pornographie Auprès des jeunes Pourquoi le gouvernement Ne fait rien J'ai en mémoire Une réaction De Ursula von der Leyen La présidente de la commission européenne Qui s'était indignée Au nom de la défense des libertés Que la Hongrie Décide de prendre des mesures Un peu coercitives Pour l'accès à la pornographie Aux plus jeunes Comme si c'était vraiment Le mal absolu Vous voyez D'empêcher les jeunes De voir des trucs Absolument épouvantables Très très jeunes Est-ce que pour vous La pornographie C'est finalement Un enjeu politique Autre formule Il me semble Que Solzhenitsyn Avaient dit ça Pour contrôler une société Il vaut mieux Avoir de la pornographie Pour tous Plutôt que des barbelés Plutôt que des miradors Oui mais tout à fait Et moi je vais Dans le même sens En disant que La pornographie Est l'opium du peuple Aujourd'hui c'est pas la religion C'est la pornographie C'est un moyen de contrôle social C'est un moyen de contrôle social J'en suis archi convaincue J'en parle dans ce livre-là aussi Pourquoi ? Parce qu'on donne Une petite dose de dopamine Chaque jour Ou plusieurs fois par jour Pour ressentir Un petit bien-être Pour nous shooter un petit peu Et ne pas ressentir Toutes ces émotions désagréables Qui peuvent nous encombrer Quand on voit Des injustices Quand on voit des inégalités Quand on voit des choses Qui nous révoltent Finalement ça endort les consciences Ça abrutit les peuples C'est une forme d'antidépresseur Alors vous avez Votre petite dose de porno Comme ça vous restez Comme des petits toutous Bien gentils Et vous ne vous rebellez pas Contre ce qui ne va pas Dans ce monde actuel C'est vraiment de l'opium C'est vraiment une drogue Et qui est ultra accessible Et vous posez la question Pourquoi c'est aussi accessible Alors qu'on sait que c'est mauvais Peut-être une piste C'est de dire que ça arrange aussi Un peu une société D'avoir cette petite drogue accessible Moi je pose la question Dans mon livre Et je me pose vraiment Cette question aujourd'hui Que va-t-il se passer Le jour où les gens N'auront plus accès A la pornographie Que va-t-il se passer Vous enlevez le porno Qu'est-ce qui va se passer Chez les adultes Chez les enfants Ils vont être en manque De quelque chose Qu'est-ce qu'ils risquent Oui Il y a beaucoup d'opium du peuple En réalité Les tranquillisants Plus le porno Plus les réseaux sociaux Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Et donc ça veut dire aussi Qu'on a besoin Que tout le monde se tienne bien Pour maintenir l'état actuel Alors que Donc voilà En tout cas c'est sûr et certain Qu'il y a une dimension politique Il ne faut pas du tout Se voiler la face Cette inaction politique Elle s'explique Donc je vous disais Par des enjeux idéologiques Mais aussi parce que On n'a pas envie de On n'a pas envie de priver Aussi les gens De ce sujet De ce produit-là Je sais aussi que Quand je parle de pornographie Les gens parfois me reprochent En me disant Oh non nous enlevez pas ça Déjà on dit que fumer C'est pas bon pour la santé L'alcool non plus Si même le porno Bah ouais je suis désolée Mais je pense que Le pire produit C'est quand même la pornographie Parce que ce que ça vient abîmer C'est notre capacité A aimer A être en relation A avoir une vie sexuelle Épanouissante Partez du principe Que l'industrie pornographique Ne cherche absolument pas A ce que vous ayez Une vie sexuelle épanouie Elle veut faire en sorte Que vous restez Le plus longtemps possible Derrière votre écran Comme un con Comme une con Excusez-moi l'expression Mais c'est ça Rester derrière son écran Et ne pas être en relation Ne pas sortir de chez vous Pour rencontrer quelqu'un Faire l'amour avec cette personne Il faut rester derrière son écran Et donc si vous comprenez ça Quand on cherche à faire du profit Derrière votre dos Et bien peut-être Que vous comprenez aussi Qu'il est plus que temps De pouvoir arrêter Pour revenir dans Dans une relation authentique Et de faire l'amour aussi En vrai Avec les personnes Que vous pouvez aussi rencontrer Dans la vraie vie Voilà Et ne pas simplement Être que dans du virtuel C'est un peu autre chose Vous prêchez inconvaincu Mais en fait Ça fait penser à ce bouquin aussi De Pascal Bruckner Sur le sacre de la pantouche C'est-à-dire Il y a une sorte de paresse Il y a un individualisme Est-ce que la pornographie C'est pas la sexualité D'individus Qui sont devenus Une espèce de monade Qui sortent à peine de chez eux Enfin on voit bien Que les gens Pour livrer la nourriture chez eux Mais c'est le dernier dossier De libération Qui est sorti Sur la sexualité des français Avec ce sondage Qui montrait que Les français n'avaient jamais aussi Peu fait l'amour qu'à notre époque Et notamment les jeunes Particulièrement les jeunes Exact Et la pornographie A directement un impact Il y a d'autres impacts aussi Puisqu'on parlait de santé mentale Mais moi je pense Que la pornographie Agit très négativement Sur la santé mentale des jeunes Donc il faut aussi associer Cette surconsommation Avec la santé De nos adolescents Et de nos étudiants Mais on voit aussi Que directement Il y a moins de relations sexuelles Je vous conseille Je vous le disais en off De regarder le dernier spectacle De Florence Foresti Elle en parle avec énormément d'humour Ça fait du bien Mais de ce phénomène-là Elle disait que Les jeunes aujourd'hui Apprennent par le porno La sexualité Alors que nous A notre époque Et il est très drôle Elle dit qu'on apprenait sur le terrain Mais c'est pas la même chose Et ça n'a pas les mêmes conséquences Dans la vie des individus Donc c'est pour ça Que c'est un vrai sujet Et il faut en parler A ses enfants Ou à ses petits-enfants Ça peut pas être un sujet tabou C'est pas parce que Ça concerne la sexualité Et c'est pas parce que C'est sur nos écrans Qu'en un coup On doit se taire Au contraire C'est un sujet de société Qui mérite qu'on en débatte Je retiens cette idée Qui a une sorte d'anesthésie Dans la diffusion de la pornographie D'enfermement de l'individu Dans lui-même Et vous disiez tout à l'heure La pornographie C'est masturbatoire C'est des finalités masturbatoires Donc c'est pas très fécond Sans faire de mauvais cheveux de mots Et en fait En réalité Il y a presque une analogie Que ce qui se passe Sur le plan politique C'est-à-dire Cliquer dans son coin Pour se donner bonne conscience C'est quand même pas la même chose Que d'aller à une manifestation De militer dans un parti politique De se présenter à des élections Enfin Il y a quelque chose d'actif Ou de fécond En rencontrant l'autre Et en transformant le monde Tandis que là On reste dans son coin Avec ses fantasmes Et c'est pour ça Que c'est tout à fait symptomatique De notre génération De notre société Et donc effectivement C'est vraiment le côté individualiste Et alors Comment est-ce qu'on a transformé La sexualité En un produit de consommation Comme un autre D'ailleurs on a cette expression Absolument horrible On dit On fait du sexe Comme si on faisait Du tennis Du basket Du sexe Et c'est devenu comme ça Une espèce de sport Ou de choses Et on peut acheter Voilà Des produits Des services sexuels De plus en plus tôt Puisqu'en fait On est Finalement la pornographie Quand on en parle Il faut quand même Redire les choses Il s'agit quand même De prostitution filmée C'est l'univers de la prostitution Ça veut dire La marchandisation Du corps humain Et la marchandisation du sexe Il doit y avoir des abus Mais tous les acteurs Ou les actrices pornographiques Ce qu'on appelle Les travailleurs du sexe Ce n'est pas pour ça Qu'ils sont forcés Ils peuvent le faire Avec justement Une certaine forme de liberté Mais c'est quand même Cet univers là Dont on parle C'est l'univers De la marchandisation Du corps humain Et la marchandisation De la sexualité Qui est devenue Je vous dis Ce produit de consommation Comme un autre Et en cela On perd ce sens De la relation De l'amour Qui est pourtant Ce qui fait notre humanité En un mot Comment on sort De cet enfer De l'addiction A la pornographie ? Alors on en sort De façon relativement simple En tout cas C'est ce que je pense Et c'est ce que je vous partage Dans ce livre Pourquoi simple ? Parce qu'il faut juste Retrouver sa lucidité Comment est-ce qu'on en sort ? C'est en reprenant conscience Que ces produits ne nous fait pas du bien Qu'on n'a jamais vraiment voulu en regarder Et que finalement On a été sous l'emprise De cette industrie Parce que très tôt On nous a exposé à ces images Et je vais le dire Parce que c'est de ça dont il s'agit On en sort le jour où on comprend Que d'une certaine façon On a été abusé sexuellement Par cette industrie Quand on était enfant Collégiens Ou lycéens Pour la majorité d'entre nous Et le jour où on reprend conscience Qu'on a d'abord été victime D'une industrie Qui cherche à faire du profit On peut à ce moment-là Reconnaître Réculer sa liberté Voilà victime Et après reprendre sa responsabilité En disant Maintenant je ne veux plus être victime De cette industrie Je décide de m'en libérer Définitivement Et c'est possible Merci infiniment Thérésa Argo C'était passionnant Auteur de tout le monde On regarde ou presque Comment le porno a détruit l'amour Aux éditions Allemain-Michel Une saine, saine lecture Merci Et puis tout de suite On va parler d'un tout autre sujet On va parler de terrorisme Sud Radio Dans tous ses états Ça balance pas mal Pour nos frères Plus jamais ça Merci C'est bon ? C'est bon ? Et tout de suite Nous sommes avec Claude Moniquet Spécialiste du terrorisme Bonjour Claude Moniquet Bonjour Vous êtes le président Du centre européen Pour le renseignement stratégique Et la sécurité Un ancien agent De la DGSE aussi Vous connaissez bien Ces sujets De terrorisme Et de menaces D'attentats En fait On a beaucoup de mal A chaque fois qu'il y a un attentat A sortir d'un discours Assez convenu Me semble-t-il C'est-à-dire que Tiens Ça recommence Mais en fait Ça recommence si souvent Qu'on devrait à un moment Arrêter Arrêter d'être surpris Et là On apprend que le gouvernement A élevé le niveau d'alerte Après l'attentat de Moscou Pour vous D'abord Pour nos auditeurs Pardon Vigipirat Renforcer en posture Urgence Attentat Qu'est-ce que ça signifie Précisément ? Ça signifie Un renforcement Des mesures de sécurité C'est-à-dire en l'occurrence Puisque la police Et la gendarmerie Ils sont déjà à peu près Au maximum De ce qu'ils peuvent faire Ce sera un renforcement militaire De plusieurs milliers de soldats Qui seront mis dans les rues Et autour des fiches d'édifices publics De lieux de culte Etc Pour rassurer leur sécurité Mais je vais rebondir Sur ce que vous avez dit Effectivement On dit ça recommence Et la vraie phrase devrait être Ça continue Ça ne s'est jamais arrêté Depuis les années 90 La France Est l'objet Le sujet La victime du terrorisme Ça a commencé Du terrorisme islamique Je veux dire Ça a commencé avec le djihad islam Et ça a même commencé Dans les années 80 Avec les attentats Pro-Iraniens Chez Tati Etc Rue de Rennes Mais après Nous avons eu l'émergence Du terrorisme sunnite Nous avons eu le G.I. algérien Le fameux détournement de l'Airbus Alger Paris Que le G.I.G.N. a arrêté Sur Marseille Puis nous avons eu Le gang de Roubaix Nous avons eu Les attentats Les tentatives d'attentats D'Al-Qaïda L'état islamique Etc On est dans un continuum Des groupes islamiques armés Qui s'attaquent à la France Depuis plus de 30 ans Oui donc on peut dire Que la France est vraiment En première ligne La France est en Europe Certainement Sinon le pays le plus visé Du moins l'un des deux pays Le plus visé Avec la Grande-Bretagne Qui a aussi payé Un prix très lourd Face au terrorisme Alors d'autres pays Peuvent l'être Puisqu'il y a à la fois Il peut y avoir Des revendications Conjoncturelles On va attaquer On pourrait attaquer Par exemple L'Allemagne Parce qu'elle Parce qu'elle Elle soutient Israël On a attaqué Assez récemment Des Suédois Parce qu'il y a eu Des profanations Du Coran en Suède Donc plusieurs pays Et puis il y a aussi Un opportunisme Certains islamistes Isolés Frappent là où ils sont Là où ils se trouvent Et là où il est facile Pour eux de frapper Mais effectivement Dans le cancer européen Ce sont la France Et la Grande-Bretagne Qui sont le plus visé Ce relèvement Du niveau d'alerte S'est opéré Après l'attentat Sanguinaire de Moscou 143 morts Plus de 80 blessés Dans ce centre commercial Qui est à la fois Une salle de spectacle Crocus City Est-ce que Alors il y a beaucoup De questions un peu en grappe C'est-à-dire Vous avez vu Ces images De Tadjik Frappés Appréhendés Par la police russe Et amenés Dans un état piteux Devant les magistrats Est-ce que Est-ce que pour vous On est sûr Que ce sont eux Qui ont fait le coup Première question Deuxième question Apparemment C'est l'état islamique Au Khorassan Et on voudrait Évidemment En savoir plus Sur ce fameux état Islamique Au Khorassan Alors pour la première question Au début On pouvait avoir des doutes Parce qu'on avait Exclusivement La version russe Bon Et il reste des doutes Sur les conditions exactes De l'arrestation Sur ce que savaient Ou ne savaient pas Les services russes Avant l'attentat Tout ça Sera peut-être Élucidé un jour Mais depuis On a eu Les confirmations Venues de l'état islamique Il y a eu Plusieurs revendications Puisque comme les russes S'accrochaient Les autorités russes En tout cas S'accrochaient A une piste ukrainienne Tout à fait fantaisiste Pour la première fois L'état islamique A dû revendiquer A trois ou quatre reprises Son attentat Chaque fois Avec des preuves différentes En disant Mais c'est nous Et voilà les photos Des personnes Et puis les quatre personnes Qui ont été arrêtées Sont vraiment des combattants À nous Etc Donc aujourd'hui On est sûr effectivement Que cet attentat Était un attentat De la branche Dite afghane De l'état islamique Ce qui m'amène A votre deuxième question L'état islamique Au Khorassan En fait Le Khorassan C'est le nom médiéval D'une vaste province De l'empire perse Qui s'étendait De l'Iran A l'Afghanistan En passant par le Pakistan Par l'Asie centrale Une partie de la Russie Etc Et pour l'état islamique Quand l'état islamique Était au pouvoir A Raqqa A Mossoul Rappelez-vous Entre 2013 et 2017 Il a créé Ce qu'il appelait Des provinces Des vilayats Qui étaient Des espèces de délégations De succursales locales Et une de ces succursales L'état islamique Au Khorassan Donc englobe Cette énorme zone Qui couvre l'Asie centrale Et est aujourd'hui La branche La plus tournée Vers l'action internationale Au sein de l'état islamique Il existe des provinces De l'état islamique En Afrique de l'Ouest De l'Est En Asie du Sud-Est Mais elles sont plus Refermées sur elles-mêmes Et sur des problématiques locales L'état islamique au Khorassan Entre autres Parce qu'on y trouve Des doubles nationaux Parce qu'il y a Ce contact avec l'Empire russe L'état islamique au Khorassan Est l'organisation Qui est la plus tournée Vers l'action internationale Qui a des cellules En Europe de l'Ouest Et des sympathisants En Europe de l'Ouest Et en France Et qui donc pour nous Est aujourd'hui la plus dangereuse Pour vous Claude Moniquet Le baril centre On a Le centre de gravité Disons du djihadisme On a parlé D'un déplacement Dans la région Du Sahel Pour vous c'est plutôt Cette zone D'Asie centrale Même au sens élargi Au sens des républiques Du Caucase Jusqu'à l'Afghanistan C'est ça Le point le plus névralgique Du djihad mondial Alors moi ce que j'ai appris En 40 ans C'est que la menace djihadiste C'est un virus C'est un virus Qui évolue en permanence Qui s'adapte Donc aujourd'hui Effectivement L'État islamique Au Khorasan Me semble être Et je ne suis pas le seul Là le dire L'organisation Liée à l'État islamique La plus dangereuse Pour nos intérêts Mais effectivement Demain ça pourrait Tout à fait être le Sahel Où nous avons également Beaucoup de doubles nationaux Qui ont une nationalité Française ou locale Ou européenne et locale Et qui donc Pourront avoir des facilités A se déplacer Mais pour le moment Il y a une volonté De prendre la main Sur les autres organisations Ou ils vivent en bonne intelligence Avec les autres organisations Non non C'est très C'est très variable Et c'est variable A la fois localement Et sur la ligne de temps Vous avez par exemple Deux grandes branches De l'islamisme radical Aujourd'hui Une branche chiite Qui est incarnée par l'Iran Et une branche sunnite Qui est incarnée par Qui est incarnée par L'État islamique Ou par Al-Qaïda Mais Al-Qaïda est en voie De dérédiction Depuis des années Ces deux branches Sont en guerre Avec des attentats Entre autres L'État islamique Au Khorasan par exemple A commis un attentat Très grave En Iran Qui était l'attentat Le plus grave Depuis 1979 Qui a fait plus de 100 morts Il y a un peu plus d'un mois Oui c'est ça À la face C'est l'État islamique au Khorasan On a l'impression que les talibans D'un côté Et les iraniens de l'autre Sont nos alliés Oui mais Oui et non Parce que L'État islamique Est en guerre avec l'Iran Mais l'État islamique Est une émanation Très très lointaine Mais une émanation De l'idéologie Des frères musulmans Fondamentalement Et l'Iran Aujourd'hui Est en guerre Avec l'État islamique Mais soutient le Hamas Qui lui Est une création directe Des frères musulmans égyptiens Donc on voit Que c'est un monde Extrêmement complexe Effectivement Ils ne se retrouveront pas Parce qu'il n'y a pas d'alliance possible Entre les extrémistes chiites Et les extrémistes sunnites Mais il peut y avoir Des moments Où il y a des tolérances mutuelles Face à un ennemi commun Et l'ennemi commun C'est clairement l'Occident J'ai encore Quelques questions à vous poser Mais on va marquer Une courte pause Vous restez avec nous Claude Moniquet On continue de parler De cette menace terroriste En France et en Europe Avec vous Et vous au 0826 300 300 Tout de suite Ne bougez pas Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Parlons vrai Chez Netto On gagne Ici Sud Radio Les français parlent au français Je n'aime pas la blanquette de veau Je n'aime pas la blanquette de veau Sud Radio Bercov dans tous ses états Alors ici Guillaume Bigot Et nous sommes en ligne Avec Claude Moniquet Ancien agent de la DGSE Qui nous éclaire sur les risques De terrorisme islamique Aujourd'hui On a entendu parler Claude Moniquet De ce qui s'est passé Bien sûr à Moscou Et certains en ont profité pour dire Mais il y avait des cellules De Daesh en Ukraine D'une part Alors des cellules cachées Mais aussi une sorte de De bienveillance De l'état ukrainien A l'égard de Daesh Et il y avait même Il y aurait Pardon conditionnel Je demande confirmation Des bataillons carrément Islamistes Intégrés à l'armée Ukraïnienne Est-ce que c'est vrai Ou est-ce que c'est faux ? Les bataillons islamiques Intégrés à l'armée ukrainienne J'entends dire ça Depuis à peu près Le début de la guerre Moi personnellement Je n'ai jamais vu les preuves J'ai vu en revanche La preuve qu'il y a des bataillons Islamistes du côté russe Avec Kadirovski Oui avec Kadirov Les hommes de Kadirov Les tchétchènes Ils ne sont pas des gens Très très fréquentables Mais des cellules De l'état islamique en Ukraine Oui il y en a Comme il y en a en Europe Pour une raison d'ailleurs très simple C'est que pendant quelques années Et qui ont coïncidé Avec le moment Où l'état islamique Disparaissait Où le califat s'effondrait Au Moyen-Orient Pardon Les passeports ukrainiens Étaient extrêmement faciles À falsifier Parce qu'ils n'étaient pas encore Passés au passeport biométrique Et ça coûtait 5000 dollars Et pour 5000 dollars On avait un passeport ukrainien Donc on a eu effectivement Toute une série de gens De l'état islamique Y compris quelques cadres D'importance réelle Qui ont fait le choix D'aller vivre en Ukraine Mais il y a eu des opérations De la police Et des services antiterroristes Il y a eu des arrestations Je pense qu'il y en a eu Si je me souviens bien En 2019 Qui était celle D'un responsable De rang assez élevé De l'état islamique Donc la thèse D'une complicité De l'état islamique Et de Daesh Et de Daesh Vous semblez C'est farfelu D'autant plus Ce que nous avons eu Hier Ce n'est plus seulement Les ukrainiens Qui le disent Mais hier ou avant-hier Les iraniens Ont révélé À l'agence Reuters Des sources iraniennes Ont révélé Que Téhéran Avait prévenu Moscou Plusieurs jours à l'avance Du risque D'un attentat massif Contre le public Commis par l'état islamique En Russie Ah oui Donc c'est une deuxième source D'informations Pour l'état russe Ignorée par l'état russe Et venant d'un allié De la Russie Cette fois-ci Cette fois-ci d'un allié Vous avez raison Est-ce que Les attentats Qui nous menacent Parce qu'on sait Qu'on est constamment En état De menaces 43 attentats Je rappelle Déjoués Depuis 2017 Et notamment 5 depuis 2023 Est-ce que Ces menaces Spécifiques Qui visent la France Elles émanent De Daesh Ou de Daesh Au Khorasan C'est-à-dire Ceux qui ont frappé À Moscou J'aurais tendance A dire Idéologiquement C'est la même chose C'est la même matrice On a Maintenant Le principal bras Opérationnel De Daesh Aujourd'hui Comme on vient de le dire C'est Daesh C'est l'état islamique Au Khorasan Donc effectivement Sur les attentats Qui ont été récemment Déjoués En France et en Europe Il y en a Entre 3 et 5 Qui sont directement Attribuables À l'état islamique Au Khorasan Donc même ennemi Que ceux qui ont frappé Moscou Absolument Absolument Le reste ça peut être Effectivement Par exemple Des cellules locales Qui peuvent être actionnées Soit par l'idéologie Auto actionnées Je dirais Par l'idéologie globale De l'état islamique Ou bien Mises en branle Par des messages Qui pourraient venir De l'EIQ Ce qui est intéressant D'ailleurs C'est de remarquer Que Donc nous avons eu Première piqûre de rappel L'attentat de Moscou Le 22 avril Et jeudi dernier Il y a eu un message De Alain Tsari Le porte-parole centrale De l'état islamique Qui est en fonction Depuis août 2023 Gros message Long message Très structuré 40 minutes Dans lequel il félicite Les combattants Qui ont frappé à Moscou Et il appelle À des attaques Aux Etats-Unis En Europe Et en Israël Et là on comprend bien Qu'il y a deux menaces Qui viennent de cette pouvence Celle d'attentats projetés Structurés De groupes Lourdement armés Et on aura Le Bataclambis Ou on aura Ce qui s'est passé à Moscou Mais aussi L'appel aux loups solitaires Ce qu'on appelle Les loups solitaires Ce que je préfère appeler Les djihadistes isolés Qui sont incités A passer à l'acte Partout où ils le peuvent Par tous les moyens Vous êtes inquiet Particulairement Pour les Jeux olympiques Claude Valquet Alors Moi Ma nature n'est pas De m'inquiéter Et l'inquiétude Ça ne sert pas à grand chose Je suis attentif Et je suis prudent Et je pense que c'est Exactement l'attitude Des services de renseignement Et de sécurité En France aujourd'hui Ce n'est pas la peur Ce n'est pas la panique Ce n'est pas C'est une attention Mais une attention De tous les instants Et là évidemment Nous avons un problème Double menace Je disais Groupes structurés D'une part Les cellules Donc il y a tout un travail Qui se fait pour les localiser Les identifier Les démanteler Avant le passage à l'ac Bien sûr Mais aussi menace individuelle Qui est beaucoup plus difficile Qui est beaucoup plus difficile À apparaître Donc Sans qu'il y ait de peur On sent une certaine tension Et même une tension Certaine Dans les services de police De renseignement Et de sécurité Parce que Le propre de ces services C'est qu'ils doivent avoir De la chance Et être au top De leur possibilité 24h sur 24 365 jours par an Les terroristes Il suffit qu'on se relâche Et un jour Et on a un massacre Bien sûr Merci en tout cas A nos services Merci à vous également Je rappelle que vous présidez Le centre européen Pour le renseignement stratégique Et la sécurité Merci Claude Moniquet Merci Claude Moniquet D'avoir été avec nous On marque une courte pause Sur Sud Radio On se retrouve juste après Les infos de 13h Ne bougez pas Sur Sud Radio Amis auditeurs Amis de Sud Radio Merci Vous êtes aujourd'hui 900 000 A nous suivre Sur la chaîne Youtube De Sud Radio Merci infiniment A très bientôt Sur les stades de Rue Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Dans tous ses états Le face à face 13h04 sur Sud Radio L'heure pour nous De vous présenter Ce face à face Aujourd'hui Guillaume Bigot Vous recevez le professeur David Kayak Cancérologue Qui vient nous voir Pour ce nouveau livre Je m'appelle Anna C'est aux éditions Albin Michel Bonjour professeur David Kayak Bonjour Bonjour et soyez le bienvenu C'est un grand honneur Et un grand plaisir De vous recevoir D'abord parce que vous êtes Un médecin à l'ancienne Si j'ose dire Vous m'en voudrez pas Un humaniste Vous avez été le général En chef du président Chirac Dans sa guerre Contre le cancer Vous avez été le président De l'Institut national Du cancer Et vous avez plus de 40 ans De lutte Contre cette maladie En tant que praticien Et universitaire Et vous continuez à lutter A votre manière Cette fois-ci comme auteur Vous avez commis De nombreux bouquins Et le dernier La particularité D'être un roman Et il s'appelle Je m'appelle Anna Aux éditions Albin Michel On va bien sûr en parler Mais l'actualité Si j'ose dire Du cancer Elle ne s'arrête jamais Puisqu'il y a Beaucoup beaucoup de cas Malheureusement Et c'est très triste Mais là notamment Des personnalités Sont atteintes Des personnalités jeunes D'abord on pense tous A Kate Middleton Et ce n'est pas la seule Et donc on va aussi parler Dans ce face à face De ce phénomène De la flambée Des cancers Chez les jeunes Et je disais Vous vous avez fait Un bouquin Qui me semble Très original Mais surtout Très pédagogique Parce qu'il y a Deux héroïnes Dans votre roman Alors je vous laisse Peut-être Les présenter Qui sont ces héroïnes Et pourquoi Vous avez décidé De traiter du cancer De manière un peu Romanesque Alors les deux héroïnes Sont Anna d'un côté Et Esther de l'autre côté Et si j'ai décidé De faire J'avais fait déjà Quelques romans Mais j'ai décidé De parler du cancer Et de parler de façon Comme vous l'avez dit Assez originale Puisqu'en fait L'héroïne principale du roman Est une cellule cancéreuse Parce qu'au total D'une vie entière 48 ans en fait Que je lutte contre le cancer Que je suis cancérologue Vraiment c'est énorme C'est des milliers de morts C'est des milliers de malades Que j'ai accompagnés Etc Et finalement J'arrive à un moment de ma vie Où je continue de voir des malades Mais où je me dois D'accepter l'idée Que j'ai une double admiration Née de ma pratique D'une part Pour tous ces malades Qui se battent Avec tellement de courage Toutes ces femmes Qui ont des cancers du sein Tout ça Et qui acceptent Les chimios De perdre les cheveux De se faire opérer De prendre des rayons Des hormones D'être ménopausées De ne plus pouvoir faire d'enfants Mais vous voyez Elles se battent Pour vivre Pour regarder Grandir leurs enfants Tout ça Elles sont merveilleuses Et elles ont mon admiration Ce livre d'ailleurs Sur la dernière page Je leur ai dédié Mais je dois accepter l'idée aussi Que je finis par admirer Mon ennemi Mon ennemi De 50 ans pratiquement De pratique La cellule cancéreuse Vous entendez que ça peut Un peu surprendre Sinon choquer Parce que Bien sûr que Vous êtes un peu Un chef de guerre Donc il ne faut jamais Quand on fait la guerre Sous-estimer son ennemi Et comprendre sa force Son intelligence Mais aller jusqu'à l'admirer C'est un peu Parce que finalement Ça a été l'ennemi De tous mes jours De toutes mes nuits De toutes mes semaines Mes mois Mes années de combat Pendant presque 50 ans Donc Et je dois reconnaître Qu'elle est fabuleuse Elle est fabuleuse C'est le pire ennemi Que l'être humain A jamais connu D'accord ? Pourquoi ? Ennemi intime S'il en est Drôlement intime Elle est deux dans le corps Et pourquoi ? Mais parce que C'est l'espèce C'est la forme de vie La plus fabuleuse Qui existe sur la terre C'est la forme de vie La plus résistante Si vous Vous n'avez pas d'oxygène Vous mourrez Si elle Elle n'a pas d'oxygène La cellule cancéreuse Elle continue de vivre Si vous Vous n'avez rien à manger Vous mourrez Si elle n'a rien à manger Elle vit Si on vous irradie Fukushima Tchernobyl Vous mourrez Elle On lui fait des rayons Elle survit Si on vous met Des bombes chimiques Comme en 14 En 19 L'hyperite Vous mourrez Elle Vous lui faites de la chimie Avec des drogues Terriblement toxiques Chacun des exemples Que vous donnez N'est pas dû au hasard Dans les traitements On essaie de couper l'oxygène Dans les traitements On essaie de couper la nourriture Exactement Vous avez raison Mais c'est ça Ou de bombarder Avec des produits chimiques La chimio C'est des produits chimiques Qui provoquent Les rayons D'une cellule En moment où Elle se divise Or ce qui caractérise Justement la force De cette forme d'espèce Vivante Qui est la cellule cancéreuse Que sont les cellules cancéreuses C'est qu'elles sont animées Par une soif Incontrôlable De reproduction Un être humain Il se reproduit Dans une période courte De sa vie Entre la puberté Et la ménopause Il y a un nombre limité D'enfants Qu'on peut faire La cellule cancéreuse Elle ne s'arrête jamais Si on ne l'arrête pas Vous savez Si vous mettez Dans une boîte de culture Dans un laboratoire Vous mettez des cellules De votre peau Et vous leur donnez Tout ce qu'il faut De l'air De l'eau A manger Elles font une couche Et quand elles arrivent au bord Elles s'arrêtent de se reproduire Vous avez une peau Une couche de peau Si à la place De cellules normales Vous mettez des cellules D'un cancer de la peau Donc elles sont malignes Elles se reproduisent Quand elles arrivent au bord Elles refont une deuxième Une troisième Une quatrième couche Elles ne s'arrêteront Jamais Elles sont résistantes Elles sont ambitieuses Elles sont fabuleuses Si on arrivait simplement C'est ça qui est fantastique Dans votre bouquin C'est qu'il y a beaucoup De pédagogie Mais justement Est-ce que pour nos éditeurs Vous pouvez nous expliquer Peut-être de manière très simple Qu'est-ce que c'est Qu'une cellule cancéreuse Qu'est-ce qui la distingue D'une cellule saine Alors Une cellule en fait C'est une espèce de Comme un ordinateur Il faut des logiciels Pour que ça fonctionne Un ordinateur Un software Voilà Il faut des softwares Les softwares Qui caractérisent Une cellule vivante Quelle qu'elle soit Dans n'importe quelle espèce C'est l'ADN Que quand on était jeunes Vous et moi On appelait les chromosomes D'accord Cet ADN Il porte Écrit en lui Tous les gènes Qui permettent à la cellule De faire ce qu'elle doit faire Voir Respirer Bouger Penser Etc Bon Ce sont des gènes Et c'est ce patrimoine génétique Qui caractérise Chaque espèce vivante Sur la Terre Bon on est d'accord Alors en fait Il faut que vous sachiez un truc C'est qu'un corps humain En moyenne C'est un million De milliards de cellules C'est beaucoup A l'intérieur de chacune De ce million De milliards de cellules Vous avez de l'ADN Combien en avez-vous ? Quatre mètres Ça veut dire que vous avez Quatre millions De milliards de mètres C'est même plus des kilomètres C'est gigantesque Dans un corps humain Vous avez de quoi faire Plusieurs fois La Terre à la Lune Juste avec votre ADN Ça veut dire quoi ? Que c'est très petit Puisque vous ne le voyez même pas Si c'est petit C'est fragile Et donc le problème De cet ADN C'est qu'il est tellement petit Tellement fragile Qu'il suffit qu'il ait Un problème du type Un rayon du soleil Qui le tape Une molécule chimique Du tabac Qui le tape N'importe quoi Qui va l'affirmer Le moindre bouleversement Et ça fait une mutation C'est-à-dire que l'écriture N'est plus la même Vous avez écrit S-E-L Le CEL Et bien vous changez les lettres Ça devient les L-E-S Mais c'est les mêmes C'est les mêmes molécules Mais changer de position Ça s'appelle Quand on touche à l'ADN Des mutations Ces mutations Nous avons un système Merveilleux De contrôle Et de réparation Ce qu'on appelle Les théorèmes Je vais vous dire Toutes les mutations Ne sont pas cancéreuses Fort heureusement Heureusement qu'on a ce système Parce que les mutations Elles arrivent A chaque seconde de votre vie Vous avez des mutations Et pourtant Vous restez toujours le même Je veux dire Vous vous couchez Un être humain Avec deux bras de jambe Vous vous levez Un être humain Avec deux bras de jambe Ça veut dire qu'en fait On a conservé Ce qui caractérise L'espèce humaine Comment ? Parce qu'on a en permanence Contrôlé les gènes Et réparé les gènes Si à un moment donné Il y a trop de mutations Que le système ne répare plus A ce moment là Cette cellule s'emballe Elle devient cancéreuse Donc une cellule cancéreuse C'est une cellule Qui a été soumise A l'exposition A un facteur cancérigène Chimique, physique Ce que vous voulez Il faut une intervention extérieure Sauf 5% des cancers Qui sont purement héréditaires Purement héréditaires 95 Vos parents Ils y sont pour rien Ils vous ont donné Très bon gène Mais c'est vous Qui les avez abîmés Avec quoi ? Avec généralement Votre mode de vie Très bien On marque une petite pause Sur Sud Radio Et puis on va continuer De parler de ces cellules cancéreuses Avec le professeur David Kayat Qui est notre invité aujourd'hui Jusqu'à 14h Et puis vous aurez la parole Évidemment 0 826 300 300 Vous réagissez Et vous posez toutes vos questions A tout de suite sur Sud Radio Sud Radio C'est Patrick Roger Nous avons franchi ensemble La barre des 900 000 abonnés De notre chaîne YouTube Sud Radio Un grand merci à vous tous C'est votre succès Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Bercov Dans tous ses états Midi 14h Guillaume Guigaud Alors vous nous expliquez Comment fonctionnait finalement La cellule cancéreuse Et comment cette cellule cancéreuse Avaient réussi à débloquer Un peu le programme de la vie Qui est fait pour s'arrêter Un moment Il y a une espèce d'obsolescence Programmée dans les cellules du corps Et la cellule du cancer Elle est un peu éternelle Elle est éternelle Si vous ne la tuez pas Elle ne mourra jamais Et est-ce qu'il y a peut-être Le secret de la vie éternelle Au cœur des cellules cancéreuses Mais il y a le secret Bravo Il y a le secret de la vie éternelle Mais ce qu'on constate justement Puisque elle est éternelle C'est que l'éternité d'une cellule Dans un corps qui n'est pas éternelle C'est celui qui est éternel Qui va tuer l'autre Il y en a un des deux Qui meurt Et ce n'est pas le bon Oui Évidemment On a quand même Moi je D'abord je suis un grand Hippocondriaque devant l'éternel Mais comme beaucoup J'imagine Et ce que vous m'avez dit Tout à l'heure De toute façon Sur la pierre tombale Les hippocondriaques On peut lire J'avais raison finalement Donc la peur ne protège pas du danger Mais par contre Moi j'ai plutôt l'habitude De lire notamment vos textes Et on en sortait un peu Rasséréné Un peu rassuré Mais quand même La science avance C'est un discours qu'on entend D'ailleurs Tout le temps L'espoir Nouveau traitement Là finalement L'aveu Je dirais Ce n'est pas un aveu de capitulation Pas du tout Mais cet aveu d'admiration Pour la sophistication De la cellule cancéreuse A quand même quelque chose De déprimant Pas du tout C'était l'objet de ma vie Je ne la trouve pas déprimante Je pense que Le constat Oui Mais je pense que Vous me l'avez dit aussi Quand on se bat Il ne faut pas sous-estimer son ennemi Et vous savez Quand j'étais jeune cancérologue Il y avait un cancérologue Qui s'appelait Georges Maté A l'époque A Villejuif Il disait en l'an 2000 On aura guéri le cancer Mais parce qu'il avait Totalement sous-estimé L'intelligence du cancer Et d'abord Ce n'est pas le cancer C'est les cancers Et ensuite Chaque fois que nous Nous trouvons un médicament La cellule cancéreuse Généralement Elle trouve une parade Mais pour autant Pour autant Nous sommes globalement Dans le cancer du sein 85% de guérison Cancer de l'enfant 85% de guérison Cancer du colon 75% de guérison Enfin On n'arrête pas d'améliorer On a doublé Tous les 20 ans Le nombre de cancers en France On en est à 430 000 Il y a 20 ans On était à 250 000 Et pourtant Le nombre de morts N'a pas bougé Toujours 150 000 Ce qui veut dire Qu'on guérit De plus en plus Donc ça c'est la raison D'être optimiste Comment ? Mais par cet investissement Que porte tout le monde De la cancérologie Industrielle Universitaire Clinique Pour se battre Et puis c'est le courage De ces femmes Et de ces hommes Atteints du cancer Moi j'ai dit J'ai une double admiration Ne perdez pas Non non bien sûr Bien sûr Moi la première admiration Que j'ai Et je l'ai depuis le premier jour Où j'ai soigné Mon premier malade Atteint de cancer Je sais pas si moi J'aurai leur courage Le jour où ça sera mon tour C'est pour dire Combien je les admire Mais enfin Si j'y suis pas arrivé Aussi souvent J'ai malheureusement Accompagné des milliers De gens envers la mort C'est que ce que j'avais En face de moi C'était pas juste Un petit truc idiot Et facile à vaincre Vous savez Ce qui détermine La capacité A être intelligent D'une espèce Globalement C'est ses gènes C'est son patrimoine génétique Plus il est complexe Plus il va permettre L'interaction des protéines Plus on va arriver A une subtilité Dans ce que sait faire Une espèce Or La cellule cancéreuse Elle a la même Le même patrimoine génétique Donc la même intelligence Que moi Qui lutte contre elle On est presque À armes égales Elle est peut-être En fait Le cancer fait partie de nous Il est nous Il est nous Il est nous Carrément Qu'est-ce qui fait que Vous savez Quand vous prenez un peu d'ADN Dans les films policiers Pour voir qui c'était Ce qui définit l'individu C'est son patrimoine génétique Bien sûr Or la cellule cancéreuse Elle a le même patrimoine génétique Elle est nous Je comprends C'est aussi pour ça Qu'elle peut ruser Et qu'elle peut facilement Lerrer les gardiens Que sont les globules blancs Et les techniques Les techniques de leurre Sont phénoménales On les découvre aujourd'hui Grâce à l'immunothérapie Parce qu'on a découvert Les leurres On a fabriqué On a mis au point L'immunothérapie Mais cette capacité A créer une espèce de colle Qui fait que Tous les petits débris Qu'il y a dans le sang Se collent dessus Et les globules blancs Ils voient passer Un amas de débris Ils voient pas passer Une cellule cancéreuse C'est fabuleux C'est le meilleur camouflage Qu'on puisse imaginer Ou alors Cette capacité Qu'ont les cellules cancéreuses A cracher Sur les globules blancs Qui viennent les attaquer Un somnifère Qui font qu'elles s'endort Quand on regarde au microscope Il y a des cellules cancéreuses Autour il y a plein de globules blancs Mais ils dorment On les a réveillés Avec l'immunothérapie Mais elle a des stratagèmes Qui sont d'une intelligence folle Mais quand on entend ça On se dit finalement Bon bien sûr Vous célébrez le courage Et il faut célébrez le courage De tous ces malades Aux Etats-Unis D'ailleurs on les traite Comme des héros Je pense que c'est pas sans raison Vous savez la première campagne La première campagne Qu'on a fait C'est pas pour leur vie Mais bien sûr Pour voir les enfants grandir Vous savez la première campagne Qu'on a fait en France Sur le cancer C'est moi quand j'étais à l'Institut On a fait les héros ordinaires Vous vous rappelez pas Parce que ce sont des héros Au sens où Combien ont eu Ou auront Le courage D'aller au bout du traitement Pour avoir une chance de guérir Mais là Il y a peut-être Un risque C'est-à-dire que si D'un côté On explique Parce que c'est une réalité biologique Que le cancer Finalement c'est une forme de nous C'est un autre nous-mêmes Et qu'en même temps Vous tenez ce discours Appuyé sur votre pratique Que finalement Les gens guérissent ou pas En fonction de leur détermination Il y a quand même un risque De leur faire peser Une part de responsabilité Non, 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 je n'ai jamais dit ça Si la science ne peut pas vous guérir Vous pouvez être déterminé Vous ne guérirez pas Mais s'il existe un moyen De vous guérir Il faut que vous participiez Il faut que vous participiez Pour aller au bout J'entends Il y a quand même Beaucoup d'idées fausses Me semble-t-il Sur le cancer Une de ces idées fausses C'est quand on vous lit Parce qu'on a parlé d'Anna La cellule cancéreuse Mais l'autre héroïne C'est Esther Et c'est une jeune mère de famille Qui se bat On ne va pas raconter l'issue Mais finalement On entend On entend que c'est à fin Un peu des chimiothérapies Qu'on va dépasser Les chimiothérapies Qui sont, on le sait Redoutables Une épreuve redoutable Physiologique Et là Votre héroïne C'est un roman contemporain Elle passe par la chimiothérapie Donc on n'en a pas fini Avec les chimiothérapies Pas du tout On rajoute l'immunothérapie A la chimio Mais la plupart du temps On continue de faire de la chimio Et dans le cancer du sein On continue de faire de la chimio Kate On ne sait pas quel cancer elle a Mais elle a peut-être Un cancer du côlon Ou de l'ovaire Mais en tout cas On fait toujours de la chimio On fait toujours de la chirurgie Et puis après On fait un traitement préventif Comme a dit Kate Qui s'appelle adjuvant en médecine Un traitement en plus Pour réduire le risque de rechute Et quand il y a une rechute Là On fait un traitement Pour essayer de prolonger la vie Voir Dans quelques cas De quand même guérir les malades Mais la chimio reste une arme Quotidienne Dans la panoplie D'un cancérologue Malheureusement pour les malades Ceci dit Moi quand j'ai commencé La cancérologie Vous n'imaginez pas Ce que c'était Que la chimio de cette époque Aujourd'hui Les chimios Alors C'est vrai que c'est quand même Pas une sine cure Mais ça n'a plus rien à voir Ça donne pas envie Il y a encore des nausées Mais il n'y a plus de vomissements Pratiquement On perd les cheveux Mais on n'a plus Les brûlures dans la bouche Enfin Quand je dis on n'a plus C'est 95% des cas Il y a toujours des gens Qui supportent pas Mais globalement C'est beaucoup mieux toléré Est-ce que le stress On entend beaucoup cette idée Est-ce que c'est une idée reçue ou pas Le stress déclenche le cancer Le stress est un facteur aggravant du cancer Alors c'est un grand débat Et qui n'a jamais été tranché Moi Alors chacun a son opinion Votre expérience clinique c'est quoi ? Moi je pense que Ça ne déclenche pas Mais ça contribua Et l'idée C'est que l'homme A toujours été une proie Pour les autres hommes plus violents Pour les animaux sauvages Pour la nature Et pour ça Pour survivre à son humanité Donc à sa faiblesse Il a développé une stratégie Que les anglo-saxons appellent Fight or fly C'est-à-dire que Quand il y a quelque chose Qui vous agresse Il faut soit courir Vous enfuir Soit vous préparer à vous battre D'accord ? Tant que vous pouvez faire un des deux Ce stress-là n'induira pas D'augmentation du risque de cancer Si vous n'y arrivez pas Alors là Ça peut l'augmenter Donc c'est quoi ? C'est pas tous les stress C'est les stress Quand vous vous réveillez un matin Parce qu'il a duré trop longtemps Parce qu'il est trop violent À harcèlement par votre patron Tous les jours au bureau Etc Qu'un jour vous vous levez En disant Je préfère mourir C'est là où ce stress-là Peut devenir dangereux Et on l'a montré Biologiquement Vous avez des expériences Où on a pris un rat Dans une cage Avec une passerelle Qui mène à une deuxième cage Quand on met l'électricité Sur le sol Un stress énorme Il s'enfuit Il va dans la deuxième On lui met l'électricité Dans la deuxième Il repart dans la première Pas de cancer chez ses rats Quand on prend deux rats On les met dans une cage Sans passerelle Dès qu'on met l'électricité Ils se battent Donc fly On fight Quand dans la troisième partie On met un rat seul Dans une cage sans passerelle On met l'électricité Il ne peut ni se battre Ni s'enfuir Ces rats-là Développent des cancers Incroyable Alors c'est quoi Fight or flight Dans la vie quotidienne C'est parler avec un psychologue Parler avec un enfant Avec son mari Vous savez les femmes anglaises Qui participent à des clubs de tricot Ils ont moins de cancer que les autres Parce que pendant qu'ils tricotent Ils discutent Il y a des études Oui 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 Alors c'est les femmes Par exemple Il y a beaucoup d'études Qui montrent les femmes Veuves sans enfant Sans connexion sociale Mais donc le stress Ce n'est pas tous les stress Je veux rassurer vraiment les auditeurs Heureusement Pour les gens stressés Moi je suis hyper stressé Mais tous les matins Je suis guéri du stress de la veille Quand même Est-ce qu'il y a une autre idée reçue C'est que le cancer Le sucre Alors oui on peut parler du sucre Allez-y C'est une terrible bêtise C'est une bêtise Probablement générée Par l'arrivée des régimes Sans sucre Sans hydrate de carbone Non non Mais toutes les cellules du corps Mangent du sucre Alors pas plus les cancéreuses Que les autres Mais par contre La consommation excessive de sucre Peut induire Une obésité qui est un risque aggravant Après le tabac Et l'alcool A moindre degré Le deuxième cause de cancer Enfin facteur de risque C'est l'obésité Et il y a une épidémie d'obésité Dans le monde Il y a un milliard et demi d'obèses Aujourd'hui Alors est-ce que c'est une des pistes Les plus convaincantes De cette épidémie de cancer Ah mais complètement Pour les jeunes Redonnez-nous La volumétrie en France C'est quand même assez incroyable Toujours 140 000 morts 150 000 A peu près 140-150 000 morts Et aujourd'hui 430 000 cas Versus combien de cas auparavant ? 250 à peu près C'est monstrueux cette augmentation Mais ça n'arrête pas d'augmenter Je vous dis Dans le monde tous les 20 ans En l'an 2000 Il y avait 10 millions de cas 6 millions de morts Dans le monde En 2020 Il y avait 20 millions de cas Au lieu de 10 Et 10 millions de morts Au lieu de 6 La mortalité Heureusement ne suit pas ce doublement Mais le nombre de cas double Et c'est dû à notre façon de vivre Les aliments ultra transformés Qui explique à mon avis en partie Avec l'inactivité physique L'obésité Pourquoi les jeunes Pourquoi il y a cette épidémie De cancer chez les jeunes Ils sont soumis à des perturbateurs Andocriniens De la pollution Et à des aliments ultra transformés Très tôt dans leur vie Depuis 25, 30 ans, 40 ans Oui parce que ce que vous expliquez aussi C'est qu'il y a un phénomène D'incubation du cancer Le cancer C'est 20 à 30 ans C'est 20 à 30 ans Je vais vous donner un exemple C'est une maladie à bas bruit Dont on ne sait pas Qu'on l'a contracté Ou qu'on l'a développé en soi On ne sait pas On ne s'en rend pas compte Et vous dites que c'est très tardif Le moment où l'équipement actuel Alors les scanners Les IRM Les PET scans Les échographies Peuvent déceler Là c'est déjà très tard Je vais vous dire Une boule Un cancer d'un centimètre C'est pas gros En cancérologie C'est considéré comme un petit cancer Elle contient un milliard de cellules Regroupées Un milliard de cellules Or Un milliard de cellules Il est venu d'une cellule Qui a muté Qui est devenue cancéreuse Ça fait 1, 2, 4, 8, 16, 32 33 divisions Le temps qu'une cellule se divise Il lui faut 3, 4 mois Ça veut dire que Quand vous avez un petit cancer du sein D'un centimètre L'histoire du cancer A débuté 33 fois 4 mois plus tôt C'est-à-dire 20 ans En effet Alors on va marquer Un petit peu au publicitaire Et on va revenir Sur cette flambée du cancer Chez les jeunes Ah oui On continue d'en parler Au 0826 300 300 Vous pouvez poser toutes vos questions Au professeur David Kayak Qui est notre invité aujourd'hui A tout de suite Sur Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Sud Radio Sud Radio Parlons vrai Parlons vrai Parlons vrai Sud Radio Bercov Dans tous ses états Midi 14h Guillaume Guigaud Vous me disiez hors antenne Qu'on est encore très très loin Du traitement je dirais intelligent Très fin D'un cancer non seulement par individu Mais d'un traitement Qui va s'attaquer uniquement Aux cellules cancéreuses L'expression L'expression que vous utilisiez C'est du napalm Y compris la fameuse immunothérapie Ben oui C'est à dire que On a quand même Une partie des traitements Aujourd'hui Qui peuvent correspondre A ce que vous appelez Des thérapeutiques Vraiment intelligentes Ciblées Des bombes ciblées C'est ce qu'on appelle justement Les thérapeutiques ciblées Alors de quoi il s'agit ? On a dit Un gène fabrique une protéine D'accord ? Si le gène est muté Ce qui est le cas Dans les cellules cancéreuses La protéine qui va être fabriquée Sera elle aussi mutée Sera elle aussi anormale On sait la regarder La trouver cette protéine anormale Et dire elle est anormale A partir du moment On a trouvé Qu'une cellule produisait Une protéine anormale On a pour certaines De ces protéines anormales Des vecteurs Des médicaments Capables d'aller dans tout le corps Chercher une cellule Qui a cette protéine à la surface Et la tuer Et ne tuer qu'elle C'est ce qu'on appelle Les thérapeutiques ciblées Alors ça marche Pour une quinzaine De protéines anormales Mais il y en a des milliards Donc dans certains cancers On utilise ces thérapeutiques ciblées Non alors quand j'ai dit napalm Ce que j'ai voulu dire C'est que On n'est pas dans de la haute couture Où on va attaquer Une cellule cancéreuse Une après l'autre On est dans quelque chose Qui ressemble un peu A l'idée du napalm C'est à dire qu'on va Bombarder tout le corps Sans savoir S'il y a un cancer caché Chez cette femme Ou chez cet homme Dans le poumon Dans l'os Ou dans le foie On va tout couvrir Un peu Pour éradiquer Ce qu'on ne voit pas Mais dont on sait statistiquement Qu'il y a de fortes chances Que la rechute Se prépare là A ce moment là On a tous ces cas quand même On les a tous à l'esprit Kate Middleton 42 ans Clémentine Verniaud Une formidable journaliste Qui a été primée D'ailleurs Grand prix des assises Du journalisme A Tours 31 ans L'actrice Olivia Américaine 43 ans Les influenceuses Héloïse Appel 26 ans Et Caroline Receveur 36 ans Toutes malades Du cancer Vous disiez Il y a une augmentation Du cancer Mais jusqu'à présent On se disait Que l'augmentation du cancer Est éduit au vieillissement De la population Vous dites non C'est beaucoup plus Que proportionnel Et notamment Du cancer Des plus jeunes Si vous voulez On a une courbe D'augmentation Du nombre de cancers Dans le monde Et en France D'accord Avec un doublement Des cas Tous les 20 ans A peu près Mais dans cette augmentation On a deux caractéristiques Qui sont particulièrement Inquiétantes D'une part Il y a une augmentation Encore plus rapide Plus anormale Des cas de cancer Chez les jeunes Notamment Les cancers du côlon Au point qu'aux Etats-Unis Récemment Ils ont décidé De diminuer l'âge Du début Du dépistage Du cancer du côlon Au lieu de commencer A 50 Ils commencent maintenant A 40 D'accord Et nous je pense Qu'on va suivre Pareil pour le sein Parce que la maladie Est plus fréquente Plus jeune Plus fréquente Plus jeune On ne sait pas pourquoi Je vous ai dit Alimentation peut-être Sur le côlon Ben oui Parce que c'est probablement Un peu ce qu'on mange Je veux dire Depuis Pour avoir 45 ans Aujourd'hui Ce sont des gens Qui sont nés Il y a 45 ans On est d'accord Or dans leur jeunesse Ils ont été abreuvés De chips De plats cuisinés Préparés De trucs Dont on sait aujourd'hui Que ce n'est pas bon Il n'y a pas que ça Il y a aussi la pollution Il y a plein d'autres choses Et puis le deuxième Facteur inquiétant C'est qu'on a donc Cette augmentation On a une augmentation Encore plus rapide Des cancers chez les jeunes Et puis on a une augmentation De deux types de cancers Extrêmement redoutables Le cancer du pancréas Une augmentation Mais foudroyante Du nombre de cancers du pancréas Sans qu'on ait la moindre idée De la raison Mais il s'est passé quelque chose On ne sait pas Mais le monde entier Toute la cancérologie mondiale Se pose la question Et une augmentation Des cancers du poumon Chez la femme Non fumeuse Et notamment non fumeuse Donc le dogme Si vous voulez Le paradigme Le système Qui nous permet De comprendre le cancer Et là il est mis en défaut Pourquoi ces deux types D'augmentation encore plus fortes Que l'augmentation générale Du nombre de cas On ne sait pas Mais c'est particulièrement inquiétant Le pancréas Les taux de guérison sont Faibles Extrêmement faibles Le cancer du poumon C'est très lourd Alors maintenant Il y a l'immunothérapie Et tout Mais quand même Et puis c'est jeune Alors C'est encore plus Pour un jeune Quand vous lui diagnostiquez un cancer C'est un effondrement Parce que Autant un type 70 ans Il vient vous voir Il a une tâche Il s'attend à un cancer D'accord L'effondrement existe bien sûr Mais il est relatif Quand vous avez un type de 38 ans Ou une femme de 40 ans Là il y a un effondrement Parce qu'il y a les enfants Qu'on aurait voulu accompagner Parce qu'il y a une carrière à faire Parce qu'il y a un jeune couple Parce qu'il y a plein de choses Dans tous les cas Et le cancerologue aussi Mais là il est au carré Pour le cancerologue aussi C'est particulièrement éprouvant Et puis Quand on met un malade De 70 ans En rémission Pendant 15 ans Finalement On lui a donné L'espérance de vie Mais 15 ans A 30 ans Ça ne lui fera que 45 Bien sûr Et est-ce que c'est vrai C'est une idée reçue Ou pas Que le cancer Plus on l'a tôt Jeune plutôt Et plus en raison De la vivacité De l'organisme C'est dangereux Non alors c'est faux C'est faux Et c'est surtout Ce qui est dit C'est l'inverse C'est-à-dire que les cancers Chez les personnes âgées Sont moins agressifs Parce que le système Est plus lent Non en fait C'est la même agressivité La même vitesse de renouvellement Je dirais plutôt autre chose Même vitesse de renouvellement Des cellules Quel que soit l'âge Sauf chez les enfants Chez les enfants De moins de 2 ans Là c'est très accéléré C'est très accéléré Parce qu'il y a une immaturité Et quand c'est immature Ça prolifère plus Mais non Mais à partir du moment On a dépassé l'adolescence C'est la même chose Sauf que Quand vous êtes en face D'un malade Qui a 75 ans Vous êtes obligé D'être dans un compromis Permanent Sur ce qu'il peut supporter Et ce qu'il faudrait Qu'il reçoive Parce qu'il ne peut pas Forcément à 75 ans Supporter les doses normales Les rythmes normaux Des traitements Un jeune il faut tenter Tout pour le tout Un jeune il supporte mieux Donc il y a plus de probabilités Ah oui c'est l'inverse alors C'est-à-dire que son organisme Est plus costaud Il est plus costaud Il va au bout du traitement Plus souvent que ne va Le traitement comme vous l'expliquez Dans votre livre C'est une chance de guérir Voilà forcément C'est mécanique Est-ce qu'en fait Il y a cette Qu'on peut dire On a entendu aussi parler De turbo-cancer Cette expression a un sens ou pas ? Alors C'est-à-dire apparition de cancer De plus en plus de cancer De plus en plus de cancer Chez les jeunes De plus en plus rapides Et de cancer de plus en plus agressif C'est exact Alors non Je Pas La cancérologie mondiale Et moi Nous n'avons pas l'impression Qu'il y a de plus en plus De turbo-cancer Comme vous les appelez Il y en a toujours eu Je pense qu'il y en aura toujours Est-ce qu'il y en a vraiment plus ? On n'est pas capable de le dire Mais si on n'est pas capable de le dire C'est que ça ne doit pas être flagrant Cette augmentation dont vous parlez Mais il y a toujours eu Des cancers turbo Des types qui meurent Ça a toujours existé Voilà Faites le diagnostic Trois mois après il est mort Vous ne comprenez même pas Ça Ça arrive Mais je ne suis pas sûr Qu'on ait une augmentation De ce type de cancer Et vous avez aussi Vu Il y a eu toute une littérature Alors scientifique Et certains se sont fait Les porte-parole De ça Je pense au professeur Orion Caud Et au professeur Raoul Qui ont expliqué Qu'en fait Il y avait eu des cas De lymphomes Très accélérés Après vaccination Vous confirmez Ou vous infirmez ? Non, je suis la littérature Scientifique, cancérologique Tous les jours Je n'ai pas vu ça Vous n'avez pas vu ça D'accord Donc en fait Cette accélération Des cancers chez les jeunes C'est quand même mystérieux Ah mais c'est Comme le pancréas C'est des choses Qu'on ne comprend pas On ne comprend pas On est confronté à ça Moi je vois un rajeunissement De... Mais à côté Il faudrait Peut-être qu'il y a un autre mythe Qu'il faudrait supprimer C'est que moi Pendant longtemps Et quand j'ai fait le plan cancer Que c'est une maladie de vieux Une maladie de vieux Vous savez quand j'étais allé A l'Assemblée Nationale Parler du plan cancer Vous êtes sûr que ça vaut la peine De toute façon C'est une façon normale de mourir C'est pas vrai du tout L'âge moyen en France Du médian De l'âge du cancer C'est 62 ans en France Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 50% des cancers Viennent avant 62 ans Alors que l'espérance de vie Elle est à peu près 40 Ça ne va pas Donc ce n'est pas une maladie du vieux Et... Mais par contre C'est une augmentation Du nombre de cas chez les jeunes Alors c'est très important Parce qu'il faut faire des études Chez eux En plus d'étudier le cancer Et de les traiter Il faut étudier S'ils ont une prédisposition génétique Qui explique pourquoi Ils ont eu ce cancer très jeune Et quand même maintenant Alors ce n'est pas Les mêmes gènes Que les cancers héréditaires Où là si vous avez ce gène Vous êtes sûr d'avoir un cancer Pratiquement C'est des gènes C'est des gènes de susceptibilité C'est-à-dire Ça augmente votre risque Mais ça ne le met pas À 80 ou 100% Et ça il faut l'étudier Parce que ces gens-là Ils ont des enfants À 40 ans généralement Vous avez un ou deux gosses Ou trois gosses Et il faut dépister ça Pour faire ensuite Les tâches Pour la génération suivante Voilà Est-ce que En fait Ce qui paraît quand même Très étrange C'est que Il n'y a pas plus Non plus De moyens De détecter le cancer Parce qu'on expliquait Il y a plus De détection du cancer Il y a plus De prévention du cancer Donc ça augmente les cas Mais c'est pas nécessairement La bonne réponse Alors malheureusement Ça marche pas J'ai mis en place Le dépistage du cancer du sein Cancer du colon en 2005 Quand j'étais à l'Institut National du Cancer Vous savez Le taux de participation Pour le sein Il est à 49% Il ne cesse de baisser Et pour le colon Il est à 30% Il ne monte pas Les Français Les autruches Les Français Alors on a fait des sondages Moi j'ai fait faire des études Pour voir pourquoi En fait vous avez un quart Des femmes qui vous disent Je prépare Ne pas faire ma maman Parce que c'est la maman Qui provoque le cancer Vous en avez un quart Qui pense que De toute façon Le résultat sera le même Autant Le deuxième quart Ils vous disent Non mais de toute façon Le traitement il sera le même Et le pronostic aussi Je vais mourir Donc autant attendre Le dernière minute Le troisième Il se bat Avec le SMIG Le RSA Ils n'ont pas le temps D'aller faire Et le quatrième Pour des raisons cultuelles Il ne veut pas montrer ses seins Donc on a un vrai problème En France Et je ne vous parle pas Des fessesses Enfin de ce qui sort De l'anus Et de l'anus Alors là en France On a un tabou là-dessus Qui fait que ça ne marche pas Donc Alors Il y a Il y a des On a mis en place Ces dépistages Il serait accessible A tout le monde Gratuitement Mais les gens On n'éduque pas assez Les gens pour le faire On est en train De mettre en place Le dépistage du cancer Du poumon Par le scanner Faible dose Donc c'est très faible Irradiation des poumons Chez les hommes De plus de 50 ans Qui ont fumé Plus d'un paquet par jour Pendant 20 ans Aux Etats-Unis Au Canada Où ça marche Depuis déjà une dizaine d'années Ils ont une amélioration Du stade De diagnostic Du cancer du poumon C'est à dire Au lieu d'avoir Des stades 2 ou 3 Ils ont plutôt Des stades 1 Qui se guérissent Beaucoup mieux Avec des traitements Moins lourds Donc on avance sur ça Mais le problème Après il y a un problème De coût Mais il y a une idée aussi Est-ce qu'elle est fausse Ou est-ce qu'elle est vraie C'est l'occasion De le vérifier C'est que le stade De précocité De la détection Ça induit Plus c'est détecté tôt Et plus on aura De chance De le guérir Mais c'est pas Totalement vrai non plus C'est pas 100% Mais c'est globalement vrai Parlez-vous du cancer Du pancréas par exemple Le diagnostic est son Alors si par hasard Vous faites une écho Vous avez un calcul Dans la vésicule Bon faites une écho Vous trouvez un cancer Du pancréas Vous avez une chance D'être opéré Et de guérir C'est le diagnostic Donc c'est pas quasiment Pour tous les cancers Quand même Pratiquement pour tous les cancers Et là justement Je veux parler du Covid Parce qu'à cause du Covid Et du confinement et tout On assiste depuis un an Deux ans A une augmentation De la gravité des cancers Parce qu'ils n'ont pas été Faire des diagnostics Ils n'ont pas été Faire du dépistage Tous ces français Pendant deux ans Ils avaient peur D'aller à l'hôpital Donc certains d'entre eux Auraient pu être sauvés Si leur cancer Avaient été détecté On est tous d'accord Sur le fait Qu'on a des résultats Un peu moins bons Parce qu'on a des cas Un peu plus graves Et ce qu'il y a de bien Sur l'affaire de Kate Que j'ai accepté de commenter Dans un certain nombre de médias C'est que ça rappelait aux gens Que le dépistage Elle l'a dit Elle l'a dit Faites-vous dépister Faites des choses Et ça Ça va peut-être nous permettre De rattraper ce retard Du au Covid Peut-être marquer une petite pause On marque une courte pause Et après vous aurez la parole 0826-300-300 Et vous commentez Vous êtes beaucoup A nous écrire sur le Facebook Live De Sud Radio A tout de suite Est-ce que professeur On pourrait regarder Ce qui se passe Dans des pays Qui ne sont pas soumis Enfin qui consomment Beaucoup moins d'aliments transformés Qui ont beaucoup moins de pollution Qui ont une autre alimentation Est-ce qu'il y a comme ça Des études épidémiologiques Sur le cancer Qui croisent avec la géographie Avec les habitudes Et qui montrent des choses intéressantes Ah oui oui bien sûr Les études épidémiologiques Sont très nombreuses Et très perspicaces Les résultats très perspicaces Parce qu'en fait C'est pas les mêmes cancers Parce que c'est pas les mêmes causes Mais globalement Il y a à peu près A peu près Le même taux de cancer Ce qu'on appelle l'incidence Donc il n'y a pas De zone protégée du cancer Non non Parce que c'est trop Consubstantiel de la vie Le cancer Il est là Il est Vous savez Vous fabriquez 70 millions De nouvelles cellules Chaque jour de votre vie Connaissez-vous une industrie Capable de fabriquer 70 millions De n'importe quoi Et de ne pas en faire une Un jour qui ne soit pas bonne C'est ça Il y a une sorte de fatalité C'est une loterie Et tout à l'heure L'expression loterie Avait été utilisée C'est une loterie Mais vous pouvez augmenter Vos chances de gagner Ou de perdre Bien sûr Comme à la loterie d'ailleurs Comme à la loterie Exactement Je crois qu'on a des questions Oui on a Mariline Qui nous appelle Depuis Mont-de-Marsan Bonjour Mariline Bonjour Mariline Bonjour Bonjour Guillaume Bonjour Professeur Bonjour Madame Bonjour Madame On vous écoute Mariline Alors moi je voulais apporter Mon petit témoignage Surtout pour lancer Ce grand message aux femmes Parce que J'ai entendu ce que vous avez dit Que pour X raisons Les femmes ne se font pas Les dépister Et bien moi je dois dire Que c'est grâce Au dépistage systématique Que j'ai été dépistée J'ai eu un cancer canalaire In situ En 2017 J'ai tout simplement Je suis tout simplement Allée faire la mammographie De dépistage Et j'ai eu affaire A des gens Qui ont été formidables C'est-à-dire la radiologue Dans un premier temps Qui a décelé Une petite truc Voilà C'était le terme Qui ne lui convenait pas Et qui l'inquiétait un peu Donc suite à ça J'ai fait faire On m'a fait faire Une microbiopsie Cette microbiopsie Malheureusement S'est révélée Tumeur cancéreuse Et ensuite J'ai été suivie Par des gens formidables Un gynécologue Magnifique Qui n'est malheureusement Plus là Au genre Au actuel Mais En ce moment Mais à qui je dois Quand même avis C'est grâce à lui Je suis encore en vie Aujourd'hui Parce que quand j'ai entendu Ce qu'on a l'appel Le professeur Saurait mieux expliquer Que moi C'est CIS Je suis allée voir Sur les sites Et puis Il y avait une grosse Gros-entreverse Parce qu'il disait Qu'il ne fallait pas opérer Qu'il ne fallait pas faire ceci Il ne fallait pas faire cela Moi mon gynéco Il m'a dit Écoutez madame Il y a 30 ans Effectivement Ça n'aurait pas été dépisté Vous n'auriez pas Vous n'auriez pas été décelée Mais peut-être qu'aujourd'hui Vous seriez morte En tout cas vous Marie-Lyne La prévention Vous a sauver la vie Le dépistage La prévention Et le dépistage Vous a sauver la vie Le dépistage Absolument Absolument Et ensuite Mon gynéco Qui m'a bien expliqué J'ai eu toutes les explications Toutes les cartes en main Parce que A l'époque Quand on parlait De CIS Il y avait une grosse controverse Qui disait Non on n'opère pas Parce que En gros Ce n'est pas grand chose CIS Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait La controverse Ce matin Dans le plus grand journal Américain de cancérologie Elle est toujours là D'accord Mais moi Dans mon expérience J'opère Moi aussi je les enlève Parce que sinon C'est comme à garder Une épée de Damoclès Il y a deux choses Qu'il faut savoir Premièrement Le dépistage en France Il est d'une qualité Exceptionnelle Pourquoi ? Parce que contrairement A la Suède Qui a commencé A faire ce dépistage On n'a pas sélectionné Cinq centres en France Où toutes les femmes Doivent aller faire la queue Chacun On a monté le niveau De qualité De tous les centres De radiologie en France Tous Conclusion Vous recevez une invitation Vous allez chez votre radiologue Il est bon Deuxièmement On s'est aperçu Qu'il y avait 8% d'erreurs Dans cette première lecture Et donc la France J'ai mis en place Un système Où la mammographie Faites par le radiologue Dont on a confirmé La qualité Elle est quand même Vue par un deuxième radiologue De meilleure qualité Pour enlever Ces 8% d'erreurs Premièrement Deuxièmement Par contre Il y a Et ça déçoit Des femmes Il y a ce qu'on appelle Les cancers de l'intervalle C'est un mammo Tous les deux ans Entre deux mammographies Le cancer Il n'est pas obligé D'attendre que ce soit La date de la mammo Pour venir Alors si on le faisait Tous les ans On en aurait moins Mais le problème C'est que vous doublez Le coût pour la France De ce dépistage Et ça les économistes Et ça les économistes Dissent Une vie sauvée Puisque vous allez en sauver Mettons 2000 Vous doublez pour 2000 De femmes En moins Dans le taux de mortalité Ça ramène La vie A tel prix Et ça C'est un calcul économique Du coût de la vie Comme dans le film Où il y a eu L'accident d'avion Il y a une balance Béluficerie Ce qui nous dit Marine Aussi Ce qui est hyper important C'est l'accompagnement Qu'il y a tout autour Ah mais ça Il s'est considérablement amélioré La France a pris Le leader Le leadership De ça Avec le plan cancer Parce que quand on a mis Le plan cancer On a eu des témoignages D'une bonne femme Qui disait Moi je suis arrivé A 5h le vendredi Chez moi J'avais un message Sur le répondeur De mon gynéco Qui me disait Bon je viens d'avoir Le résultat de votre biopsie Vous avez un cancer On se verra lundi Elle a dit Moi je fais quoi Tout le week-end Non ça Ça n'existe plus en France Et on a pris Un leadership Que tous les pays Nous envient aujourd'hui Tous les pays Nous envient ce leadership Merci beaucoup Marine Pour votre témoignage On a Laurence Qui nous appelle depuis Paris Bonjour Laurence Oui bonjour Bonjour à tous Bonjour professeur Kayas Bonjour madame Monsieur Bigot Bonjour madame Bonjour Donc j'ai deux petites questions La première c'est Je me demandais Pourquoi vous avez donné Deux prénoms bibliques A vos héroïnes de romans Donc Esther et Rana Et bien parce que Vous l'avez dit C'est biblique Et je pense qu'on est Dans l'universalisme De ce qui est Le fondement même De la vie Donc quelque part Je suis retournée Dans la Bible D'accord Mais elles ne sont pas juives Ni l'une ni l'autre Et encore moins La cellule cancéreuse Est-ce qu'on peut tenter Une explication Au début était le verbe En fait il y a une écriture Dans la cellule C'est ça Mais je me suis rapproché De ça Moi je suis passionné D'histoire biblique Donc non j'ai trouvé Que c'est Et votre deuxième question Laurence Oui Alors au début François Kayas Vous avez dit Que le cancer C'est nous en fait C'est nous même C'est une partie de vous C'est pas là Mais quand on fait Une psychothérapie Ou qu'on s'est aidé psychologiquement Par des aidants Qui vous disent Vous n'êtes pas votre cancer Vous n'êtes pas Pour guérir Pour oublier Vous n'êtes pas votre cancer Et j'ai trouvé Les deux en parallèle Contradictoire Oui Alors en fait Ce que je pense Que vous avez compris Dans ce qu'ont dit Les psychologues C'est vous n'êtes pas Responsable de votre cancer Et ça Je confirme Je ne peux pas Imaginer une seconde Qu'un de mes malades Puisse se considérer Responsable De ce qui lui arrive Même un fumeur Ça ne sert à rien De lui dire Que c'est parce qu'il a fumé Qu'il a un cancer Et tous les fumeurs N'ont pas de cancer Et s'il y a du tabac C'est parce que l'Etat En vend Donc arrêtons Avec ce sentiment De culpabilité Qu'un certain nombre De cancéreux A l'époque Quand j'étais jeune C'est votre faute C'est ceci cela Parce que vous avez Eu des rapports sexuels Vous avez attrapé l'HPV Vous avez un cancer du col C'est parce que vous êtes gros Non Ça suffit C'est une loterie Vous pouvez Ne jamais fumer Avoir un cancer du poumon Donc non Vous n'êtes pas coupable Vous n'êtes pas responsable Mais il n'empêche Que ce qui définit Ce qui vous définit madame C'est votre empreinte génétique Vous savez Comme les meurtriers Les violeurs Tout ça On sait qui c'est Parce qu'on a fait On a étudié son ADN Si on étudie votre ADN C'est pareil On sait qui vous êtes Du point de vue génétique Et bien Si vous avez une cellule cancéreuse Dans votre corps Elle aura le même patrimoine génétique Donc c'est vous Mais ce n'est pas De la culpabilité C'est de l'identité Vous n'êtes pas plus responsable De avoir les yeux bleus Ou les yeux marrons Voilà Exactement Excusez-moi Mais dans ce que je comprenais Dans les différentes thérapies Que je ne sais plus faire On me disait Il ne faut pas vous identifier A votre cancer Il faut vous dissocier Pour pouvoir le dépasser Donc c'est ce que j'ai fait faire En chaque fois Bah écoutez Vous savez Je vais vous dire C'est intéressant De voir les deux autres Oui je comprends Écoutez L'expérience du cancer C'est comme C'est comme une bouteille à la mer C'est comme un morceau de bois Sur l'océan Vous accrochez à ce que vous pouvez Si ça vous fait du bien De penser comme ça Franchement Continuez Et ne vous posez pas de questions Si moi je préfère penser différemment Il n'y a pas de règles Il n'y a pas de recettes Et il n'y a pas Chacun fait comme il peut Face à cette maladie Face au traitement Face à la douleur Face aux doutes Face à la mort Qui vient s'immiscer dans votre vie Moi j'ai pas de J'ai cessé de juger J'ai cessé de considérer Que certains étaient mieux que d'autres C'est tellement difficile tout ça Merci Laurence En tout cas pour votre question C'est vrai un peu d'anthropomorphisme Vous vous prêtez une intelligence Ou une intention à cette cellule Et peut-être c'est aussi ça la question Vous avez quelque chose en vous Mais il n'y a pas d'intention Là-dedans cette cellule Elle n'existe pas cette cellule Enfin elle existe bien sûr Mais elle n'existe pas Comme un être humain Ou un individu Ce qu'elle veut C'est exister Persévérer dans l'être Se reproduire Conquérir Donc pour ça Elle a besoin de conquérir des territoires Parce qu'il n'y a pas assez à manger Dans un seul territoire Donc elle est sème Dans tous les territoires de votre corps Elle veut Elle a une force de reproduction Qu'elle ne contrôle même pas Nous nous contrôlons Notre force de reproduction On prend une pilule On prend un préservatif Eux ils ne contrôlent pas Ils se multiplient Donc il faut Il y a toutes ces nouvelles générations C'est le côté anarchique du cancer Donc voilà Mais je lui ai prêté Des caractéristiques humaines Et c'est de l'anthropomorphisme Bien sûr Mais c'est la liberté D'un romancier Et c'est passionnant Parce que ça permet De comprendre beaucoup Beaucoup de choses C'est fantastique Est-ce que finalement On va la gagner un jour Cette guerre du cancer Vous qui étiez général en chef De cette guerre Décrété par Jacques Chirac On entend sans arrêt Les révolutions L'intelligence artificielle Un jour Le vaccin contre le cancer Le lendemain Pour vous Est-ce qu'il y aura Une rupture comme ça Et est-ce qu'on va S'en débarrasser De ces ennemis ? Moi je crois dans la science Et je pense que rien Ne peut résister Aux intelligences humaines Qui travaillent ensemble Dès lors qu'on leur donne Les moyens Et la liberté de chercher Je pense donc Qu'on finira par guérir Le cancer définitivement Voir même à le prévenir Complètement Maintenant Le prévenir c'est le vaccin C'est le vaccin Et c'est d'autres stratégies D'autres stratégies Des médicaments Par exemple Il y a un médicament Qui baisse le risque De cancer du sein C'est une anti-hormone Bon Chez des femmes Qui sont très à risque Donc il y aura peut-être Des médicaments Qui préviendront le cancer Maintenant Si vous me dites Est-ce que vous le verrez Dans le courant de votre vie Bon elle est quand même Très avancée la mienne Donc non Est-ce que mes enfants Le verront ? Non Je suis persuadé Qu'il faudra encore Quelques générations Elle est tellement intelligente Elle est tellement forte Cette cellule Il faut beaucoup D'intelligence Encore une fois Ce que je vous dis tout à l'heure C'est qu'elle a l'intelligence De ses gènes Et moi cancérologue J'ai l'intelligence De mes gènes C'est les mêmes Donc je me bats pas Contre quelqu'un Un virus qui a 5 gènes Et moi j'en ai 30 000 Donc forcément Je finirai par le vaincre Mais je me bats Contre une forme de vie Qui a la même intelligence Que ceux qui sont censés La tuer Là où c'est vraiment troublant Professeur Kayad Votre analyse C'est qu'on a l'impression Que plus on essaye D'attaquer le cancer Plus le cancer se défend C'est ça Comme vous L'histoire est là Dans l'humanité Chaque fois qu'il y a eu Une menace L'homme s'est défendu Merci infiniment Merci infiniment Professeur Kayad Je rappelle Vous êtes l'auteur De Je m'appelle Anna Dont je recommande fortement La lecture aux éditions Albin Michel Merci beaucoup On rappelle à tous nos auditeurs Qui peuvent aller se faire dépister Il faut aller se faire dépister Vous prenez rendez-vous Dans votre centre régional De dépistage des cancers Et puis on s'occupera Très bien de vous Merci à tous De nous avoir écoutés Merci professeur D'avoir été avec nous Tout de suite C'était Brigitte Lai Sur Sud Radio Salut à tous C'est Yoann UG Vous êtes plus de 900 000 A nous suivre sur notre chaîne Youtube de Sud Radio Alors pour ça Un grand merci Et à très vite Sud Radio Parlons vrai